Bonjour à tous, ici c'est Antoine et aujourd'hui je vais vous faire voir comment mettre à jour votre PS3 via un support de stockage. C'est vrai, il y avait pas mal de personnes qui m'avaient demandé de faire cette vidéo et au résultat, j'avais complètement oublié de la faire. Et je remercie Steven, si tu regardes cette vidéo, petite dédicace à toi, de me l'avoir fait rappeler et comme ça au moins elle est prête aujourd'hui, le 18-4-2011. Voilà, donc bref, petite parenthèse fermée, on repart dans le sujet principal, donc comment mettre à jour sa PS3 via un support de stockage. Alors, on va commencer déjà par le matériel qu'il faudra, enfin qu'il faut, donc une clé USB en FAT32, c'est très important, pourquoi ? Parce que sinon, la PS3 va pas reconnaître votre type de clé USB, donc il faudra automatiquement une clé USB en FAT32. Alors, niveau de la mémoire, 1 giga, 1 giga c'est amplement suffisant, même 512 mots, parce que là si on regarde le PS3 update 3.60, il fait 176 mots. Donc bon, voilà. Donc, alors, maintenant on va voir comment télécharger ce firmware-là. Donc, c'est vrai que j'avais gagné un petit peu pour trouver un bon, un bon petit logiciel et FcCapture rempli entièrement sur quoi. Bref. Oula. Ah bah non, c'était bon. Oula, qu'est-ce que j'ai... Ouais, PlayStation. Ok, j'ai oublié un T. Bon, bref, c'est pas grave. Alors, maintenant, donc, une fois sur le site de PlayStation, .fr, enfin .com, on se redirige sur la section PS3. Et là, vous allez voir, logiciel du système correspondant, 3.60. Donc, bien sûr, en ce moment, le 18.4 2011, c'est le 3.60. Peut-être que si vous regardez ça, le 18.7 2011, peut-être que ça sera à 3.55, on sait pas. Donc, téléchargez la nouvelle version du système. Voilà. Et là, vous allez voir, un accord de licence. Voilà. Ici, vous avez juste à faire... J'accepte les conditions générales. Vous téléchargez. Vous l'enregistrez sur votre bureau. Une fois ceci fait, la partie du net, c'est terminé. Maintenant, on se concentre sur la clé USB. Donc, on ouvre cette clé USB. On crée un fichier PS3, donc en majuscule, comme vous pouvez le voir ici. À l'intérieur de ce fichier-là, vous créez un fichier update, UPDATE, en majuscule. Et à l'intérieur, vous placez votre firmware. Voilà. Donc, bon, pour cette partie de l'ordinateur, c'est terminé. On se retrouve pour la deuxième partie pour appliquer le firmware sur la PlayStation 3. Voilà. Merde. Donc, voilà. Donc, on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Donc, j'ai mis ma clé USB contenant le firmware 3.60 dans ma PS3. Maintenant, on se redirige vers le XMB. Donc, ça, c'est le XMB de la PS3. Et là, vous allez dans les paramètres, puis mise à jour système. Et là, vous allez voir sélectionner une méthode de mise à jour. Vous faites mise à jour par support de stockage. Donc, après, vous validez. Scan en cours. Et là, donc, moi, ça ne me pose aucune donnée de mise à jour applicable de trouver. C'est normal. Pourquoi ? Parce que je suis déjà au firmware 3.60 dans ma PS3. Donc, ça ne va pas me le retrouver une deuxième fois. Donc, par exemple, si vous êtes au firmware 3.55 et que vous avez votre 3.60 dans votre USB, vous inquiétez pas. Ça va trouver le firmware du moment que vous avez respecté comme j'ai fait sur mon ordi. Donc, c'est-à-dire selon les fichiers, etc. Il ne faut vraiment pas vous tromper. Donc, voilà. Donc, après, une fois le firmware trouvé, vous verrez. C'est très simple d'application pour appliquer le firmware dans votre console. Alors, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à mon canal de YouTube. Abonnez-vous à mon site internet www.nextagainpro.fr Et puis, je vous dis à plus tard. A plus tout le monde.